Je me souviens de cette dame dans mon bureau, brûlée, vidée, épuisée. Une question que je pose systématiquement lors de la première rencontre. Et c'est une question qu'on devrait régulièrement se poser à soi-même. C'est la question suivante. Dites-moi, madame, y a-t-il quelque chose qui vous intéresse dans la vie? Je voulais m'adresser au pouvoir de l'intérêt. Qu'est-ce qui vous intéresse? Elle me dit, si je suis dans votre bureau, monsieur, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie. Je dis, aucun va changer de stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà intéressé dans la vie? Elle me dit, oui. Je dis, quoi? Elle me dit, la peinture. Je dis, vous savez combien de temps que vous avez peint, vous? Deux ans. Je dis, madame, je vous fais une prescription. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. Je dis, madame, ce n'était pas pour accrocher sur le mur. Ça fait partie de votre traitement. Je dis, non seulement je vais refaire la prescription, mais je vais monter le degré de difficulté. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau sur lequel vous allez vous représenter. Tel que vous vous percevez actuellement. La semaine d'après, elle n'arrive pas de tableau. Je dis, madame, je suis désolé, je ne peux plus vous voir. Elle dit, c'est du chantage. Je dis, non, vous ne faites pas votre traitement. Si je vous prescrivais un médicament et que vous ne le preniez pas, ça ne servira à rien. Qu'on se voit, je vous prescris de faire un tableau et que vous ne le faites pas. Quand vous aurez peint, vous m'appellerez. Trois semaines s'écoulent. Elle me téléphone, elle avait peint aussi vu. Elle dit, vous, je vous en voulais. Je me disais, ça ne se peut pas que ce gars-là me comprenne pour me demander ce qu'il me demande de faire dans l'état dans lequel je suis actuellement. Elle dit, un soir, monsieur, j'étais assise dans mon fauteuil. Je regardais la toile blanche sur le chevalet et je me sentais comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro. Elle dit, j'ai pensé à votre prescription. J'ai décidé d'y aller, chlouc. Elle dit, j'ai commencé à peindre. Quatre heures se sont écoulées que je n'ai pas vues passer. Elle dit, au bout de quatre heures, je ressentais une énergie que je n'avais pas sentie depuis des mois. Elle dit, je me suis dit, le maudit. C'est ça qu'il voulait que je chante. J'ai dit, oui, madame. C'était un truc. Je vous ai donné un projet à court terme. L'objectif, c'était de vous permettre de reconnecter avec des ressources dont vous aviez oublié l'existence à l'intérieur de vous. C'était pour vous permettre de renouer avec l'estime de soi. C'est fondamental pour pouvoir apprivoiser le stress. C'est une super belle histoire. Elles ne sont pas toujours belles comme celle-là, mais elle est très belle. Deux ans plus tard, je recevais un carton d'invitation. Elle faisait une exposition dans une galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal. Elle avait retrouvé du sens. Quel que soit ta situation actuelle, tu peux retrouver du sens à la vie en te posant la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ou m'a déjà intéressé dans la vie? Si tu as répondu sincèrement à cette question de façon claire, alors lance-toi dans cette chose qui t'intéresse et tu retrouves en licence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !